Ce petit live action, il a fait débat. Le dernier trailer, on en avait parlé, moi j'étais hypée, mais en même temps j'avais des petites réserves. Et là cette nuit, celui qui est sorti en version originale à 3h du matin sur Twitter, je l'ai vu, ça m'a hypée de ouf. Mais je n'ai pas encore vu la version française. Je ne sais toujours pas si je vais regarder en VO ou en VF quand ça va sortir. N'hésitez pas à me dire, vous, en VF ou en VO. Est-ce que vous allez attendre la version japonaise ? Parce qu'il faut savoir que ça va être doublé par les seiyuu de la version animée. C'est-à-dire qu'on va voir la vraie voix de Luffy sur un book mexicain. Je regarderai après, juste pour voir. C'est très bien, mais d'un côté je suis en mode... Du coup, on va regarder la version française ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et surtout qu'on a vu pas mal de têtes. On attendait avec le trailer qui était sorti il y a un mois. A quoi allait ressembler Arlong ? A quoi allait ressembler le pouvoir de Baggy ? Roger ? Yarp ? Shanks ? On l'avait vu dedans ! Et du coup là, il y a pas mal de petites choses qu'ont poppées. Zébardi. La VF, elle est trop bien. Là de Roger, je suis totalement conquise. Par contre, je dois dire que Roger, je suis moins fan du choix de l'acteur. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus costaud. En fait, là, il a l'air de pas avoir été nourri pendant 3 mois. Alors, c'est peut-être le cas. Mais dans l'animé, il avait pas changé de corpulence. Et il a l'air de sortir d'asile. Je sais que les passages à Impel Down peuvent laisser un peu des séquelles. Mais je sens qu'ils veulent mettre un petit côté Pierre des Caraïbes. Vraiment sur le côté un peu... Tu vois, genre... Johnny Depp. Je sais pas, il manque peut-être un petit peu de prestance, je sais pas. Je m'attendais à un autre bug pour Roger. Parce que Roger, tu le vois, il fait tavernier, tu vois. Genre, on dirait qu'il arrive et il fait donne-moi un lit de bière et il l'a fini en 5 minutes, tu vois. Mais en tout cas, la voix, par contre, en VF est très très bien. Et puis le départ, je dis Zoro, c'est validé, ça le changera pas. Vous le laisse si vous voulez. Ah, attends, attends, j'y viens à toi. Vraiment, Usopp, c'est la meilleure idée de l'univers de l'avoir mis sans son nez. C'est vraiment... Ça va être la première fois que j'apprécie Usopp, c'est quand même incroyable, ça. Et il a l'air cool. Après, à voir s'ils vont faire des scènes où il est en mode... Où il pleurniche trop, où il court et tout, je sais pas. À voir, j'espère que ça va pas être cringe. Quoi, Zoro derrière, il est en slim. Non, je rigole. C'était juste pour être malveillant. Et donc, je disais... Ah, mais attends, on y arrive ! Moi, Sanji, moi, ça me va en vrai. Il est pas mal. Il a l'air anglais. Pas français, mais anglais. Mais il est très européen, donc c'est très bien. Non, j'aime bien. Eh, écoutez-moi bien. Eh, si c'est Garp, hein ! Mais oui, c'est Garp ! La vie de ma mère, là, par contre, c'est un très, très bon choix. Là, le Garp, là, il va mettre des daddy issues à beaucoup de monde. C'est un bel homme, il envoie du lourd. Ça, souvent, on dirait, même l'acteur, on dirait, elle a fait l'armée. Je sais que sur Twitter, beaucoup disaient, ouais, non, Garp, il est comme ça. Arlong, il est comme ça. Le souci... Alors, peut-être pour Arlong, on y reviendra après. Mais le souci, c'est que là, ils ont voulu mettre pour Garp. Et je suis totalement d'accord sur ce choix. Un gars, tu sais, voilà, je pense qu'il a quand même un peu de carrure. Mais pas non plus aller dans l'excès du chara-design One Piece. Sinon, ça fait pro-film des années 80, Schwarzenegger et tout trala. Et là, ça va paraître débile. Je préfère qu'il ressemble à ça, Garp, que de mettre un gros mollusque qui est littéralement inspiré de joueurs de catch dans One Piece. Mais je préfère que ce soit un peu plus réaliste comme ça. En vrai, un Stallone n'aurait pas fait que tâche pour Garp. Stallone ! Pour Garp ! Ressaisis-toi, frère. Ressaisis-toi. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais ressaisis-toi. Je vois ce que tu veux dire, mais doucement. Moi, j'aime bien l'acteur. Il est bien, frère ! Laissez-le ! Il a le corps, mais pas la tête. Oui, bah, comme d'habitude. Mais moi, je m'en fous du corps. Je veux pas un truc scrogneugneu. Bonjour, j'ai des gros biceps, c'est bon. On est censé faire un truc qui, quand même, colle au côté réaliste. Donc, si on part trop dans du 100% identique physiquement, ça va devenir bizarre. Les dents, hein ? Les dents pas brossées. La piratrice, c'est... Ah, ça doit puer de la gueule sur le méris. Il a l'air fou. Très bizarre. Mais après, c'est peut-être leur vision à eux de cette scène-là. J'attends de voir. C'est pas mon préféré, pour l'instant, en termes de choix. Mais à voir ce que ça donne. Eh, la mouette, je l'ai trop kiffée. J'appelle ça une mouette, mais celle qui pose le journal, là. Des fois, je me dis... Je suis vraiment dans l'excès avec Luffy, mais je me dis... Est-ce qu'il connaît ce mot ? Pourquoi Luffy, c'est pas quelqu'un qui maîtrise la langue de Molière ? Je vois pas Luffy dire mutinerie. Je sais pas, ça termine. Mais après, je me dis... Sûrement pas. Mais oui, genre, pour moi, il dit pas des mots comme mutinerie. Ça va être... Hein ? C'est quoi, ça ? Quel intérêt y a-t-il ? Eh, par contre, je viens de capter. Écoutez, juste le début, ça vous rappelle une OST ou pas ? Voilà, merci. Eh, c'est bon ! On veut l'esprit pirate. Faut qu'on rappelle aux gens que la plus grande série pirate, c'est pirate des caribes. Voilà. Hommage ! Hommage ! La devenir pirate, c'est la plus belle chose au monde. Ah, ça, c'est commis, ça. Les embruns qui titillent les narines. Tu vois, c'est encore... Là, écoutez bien ce qu'il a dit. Les embruns qui titillent les narines. Les embruns qui te titillent les narines. Mais depuis quand, Luffy, ça a un poète comme ça ? Les embruns qui te titillent les narines. Là, ils ont voulu redorer le blason de Luffy pour pas le faire un peu trop con. Après, ça peut être une bonne version. Voilà, on le dit pas. Mais ça me fait rire quand même. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ce bateau au début... Il est prêt ! Je dois voir quoi, là ? Notre pavillon noir ? Pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan. Où les îles sont plus grandes. Et les pirates plus puissants. Et c'est... Vous savez que la réplique va se vendre à un milliard ? Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On se fait à chaque fois faire des ennemis. Oh ! C'est que vraiment, l'acteur sait qu'il est beau. Attitude. Je... Je suis un 10. Et je le sais. Et je joue un gars qui a un 11 sur 10 dans le monde manga. Et je le sais. Ah là là. C'est ton un kiff. En vrai, je le comprends. Quand tu sais que t'es beau, que tu joues un personnage beau, fais-le ! Fais-nous un kiff ! Quel que soit l'endroit. Attends, j'avais pas mis pause. J'avais rien sur mon téléphone. On est dans le cirque du soleil, quoi. C'est nickel. J'aime bien. J'aime bien la petite ambiance, tu vois. Ça a l'air un petit peu sale et tout. J'aime bien, c'est bien. Quel que soit l'endroit. Eh, par contre, là, là, Baggy le clown, il commence à me plaire. Là, il commence à me plaire. Il a un côté Joker. On aime bien. Et j'aime bien. Donc, non, non. Il fait un peu bader. Et c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Avoir après... On en reparle après, mais avoir après tout mélangé avec l'épisode complet, le jeu d'acteur, qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, là, j'aime bien. S'il vous plaît, venez. On regarde bien cette scène. Vous en pensez quoi ? On est d'accord, c'est bien fait. Dommage, j'aurais voulu un côté un peu horreur. Parce qu'on dirait que là, ces membres, du coup, ils saignent pas. J'aurais aimé que ça gicle. J'aurais aimé qu'ils se... Tu vois ? Mais moi, c'est mon côté trop horreur. Je m'attendais à bien pire. C'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est propre. Et vu qu'on s'attendait vraiment à un truc hardcore, vu que c'est One Piece et que c'est quasiment inadaptable, du coup, on est quand même très, très contents. J'aime bien, j'aime bien la dualité, j'aime bien. Alors, je vous montre cette scène aussi. MDR. En fait, des fois, j'ai un petit peu de mal avec le côté porté par des câbles sur les scènes et des fois, ça se voit un peu trop. Mais après, je vais pas faire trop la reloue. A voir vraiment les scènes de combat, comment elles rendent en entier. Leur pardonner, ce sont des gamins. Attends, quoi ? Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Alors, on devait revenir sur ça. Voilà. Alors, ses yeux pétillent, donc c'est bien. Moi, j'aime bien. Je veux un Sandy qui aime les femmes. Son petit regard comme ça, là. J'aime bien. Là, il me fait plaisir. C'est le Sandy, j'aime bien. Là, est-ce que quand vous voyez ça... C'est bon ou pas ? Ça passe ou pas ? C'est bien ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça pas mal. En vrai, c'est cool. Moi, je trouve ça bien. Je veux... Gamin. Par contre, je suis obligée de la... Dans l'anime, il a l'humour un peu... Il a l'humour japonais. Alors que là, ça fait plus humour américain. Tu vois ou pas ? Genre, je sais pas, il a l'air un peu comme un Eddie Murphy, tu vois ? Ce sont des gamins. Oh ! Oh ! Ce groupe. Et par contre, elle est bateau, frère. C'est dinguerie. Le budget, frérot. Cet équipage. Rien ne peut l'arrêter. Ok, on y arrive. Ça y est, c'est maintenant. C'est le moment. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Attendez. Alors, ne soyons pas mauvaise langue. Arlong, vous l'auriez imaginé comment ? Parce que c'est quand même le truc qui me faisait le plus peur. Mais il est trop bien fait. Il fait bader Arlong. Poubelle, poubelle. Moi, je trouve qu'en vrai, ils s'en sortent bien. Il y en a beaucoup qui sont en mode mais il n'est pas censé être bleu. Alors, je pense que par souci de réalisme, je ne sais pas. Ils ont voulu le mettre un peu plus rosé. C'est peut-être la lumière ? Il y en avait qui disaient qu'il aurait dû être plus barraqué. En vrai, je me dis, je m'attendais à tellement pire pour Arlong que je suis contente de ça. Alors, les deux qui se chient dessus, nickel. Oh, on sait. On sait quand est-ce qu'il a dit ça, Zoro. Incroyable. C'est quand qu'on le reçoit dans Yata, celui-là ? Jusqu'à la fin. Oh, alors, cette scène, les frères, elle a intérêt à être bien parce que cette scène, elle est quand même très, très importante, très, très émouvante. Oh, ça a l'air choupiné. La scène a l'air bien. On verra, de toute façon. Je me lance dans un truc, là, mais... Je vais donc te botter le cul parce que... Attends, mais en anglais, c'était pas ça, je crois. Je vais te botter le cul ? Let's go, les gros mots ! Let's go, Netflix. Botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Personne. Oh, putain, j'ai fait la pire pause possible. On n'embête pas mes amis. Pour les parents qui vont regarder, ils vont dire, ouais, bon, ça, ça, c'est un truc de gosse, quoi. Personne n'embête mes amis. Alors, des fois, j'ai la vague impression que quand il se tape, des fois, Luffy, ça a l'air un peu lent ou que l'acteur est pas trop sur le combat, genre de base. Et il a dû se surpasser pour taper du combat. Je sais pas, j'ai cette impression qu'il est pas aussi vif qu'il a pas les bonnes postures, les bonnes carrures pour faire genre, il se tape. Après, Luffy, c'est pas un pro de l'art matéon, mais je sais pas. Alors, on va... Attends, avant de parler de lui, on va reparler de Shanks. C'est qui ce clochard ? Non, je veux pas insulter l'acteur parce que le pire, c'est que l'acteur, quand j'avais vu une photo de lui, j'étais en mode, il est pas mal ! Mais là, j'aime pas du tout le rendu, les frères. Genre, vraiment, je sais qui, là, oui. C'est non. Je suis un peu déçue, là, je sais pas, je m'attendais à un petit peu plus de charisme pour Shanks parce que Shanks, il envoie quand même du très, très lourd. Et puis, je vois très, très bien c'est quoi cette scène. Donc, ouais, je sais pas. Là, Shanks, je suis un peu flappy, flagada. Alors, par contre, les frères, Mioke. Bah, alors là, c'est validé. Là, là, c'est validax. Ok, les lentilles. Mioke. La barbe on flicks. Non, non, Mioke, là, c'est Nickelos. Non, non, j'aime beaucoup. Encore une fois, à voir en entier, parce que là, on l'a pas entendu parler. Vraiment, ce moment-là. Attends, on est d'accord que son épée, elle est ultra longue, non ? Bon, restons réalisés. Non, on avait dit que c'était bien fait. Ah, je veux voir sa tête comme ça, là, mais sans le chapeau. Je veux voir si c'est bien, mais je sais pas, ses petites lèvres, là, en cicatrice, là, ça me... Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, là ? Après, c'est ça, One Piece, hein ? C'est ça, les attaques. En vrai, c'est bien. Bah, c'est ça, One Piece, vous voulez quoi d'autre ? Donc, pour moi, c'est fidèle, c'est bien. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Ah, on va Shank sans le chapeau. Eh bah, c'est toujours pas ça. J'idéalise tellement Shank que c'est compliqué. C'est comme si on avait raté Zoro, tu vois. Après, pour moi, il est pas roux, roux. Pour moi, il a les cheveux rouges et je voulais avoir un mec avec les cheveux rouges. Alors, ça, c'est bien fait. Bon, après, ça, c'est de l'effet spécial qui est connu, en vrai. Mais j'aime bien la petite scène. Tu vois ça, là ? Vous voyez ça, là ? Tu vois son petit saut, là, pour lancer son pied ? Je le trouve un peu rainé. J'apporte, tu vois, un peu d'importance à ce genre de détail parce que c'est ça que tu vas voir pendant les combats. Et la chorégraphie de combat, c'est pas important. Tu vois ou pas ? C'est peut-être mauvais soul, mais je le trouve pas si crédible que ça en version énervée. Cet acteur, il a l'air tellement gentil. En fait, là, il fait énervé alors qu'il devrait être en mode je lui ai péter des gueules. Ouais. Alors que là, il fait je suis énervé. Alors que Luffy, très énervé, il faut vraiment y aller. Le Luffy énervé, il a l'air un peu démoniaque, tu vois, genre. Mais il a toujours l'air un peu fou, tu vois. J'aime bien. Mais là, il a l'air juste screnouilleux. Je suis pas content, tu vois. Donc, à voir. Et je vais devenir le roi, t'es pirate. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. Moi, Kobe, je sais pas s'il y en a, ils étaient énervés. Moi, Kobe, je le trouve parfait, frère. Je le trouve très bien, Kobe. Il a l'air tout fragile, là. C'est très bien. C'est horrible. Avec la petite voix et tout, c'est parfait. MDR, bel ami. On y reviendra plus tard. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où ? En vrai, moi, je suis hypé. Moi, je suis hypé. Les persos, on a vu. Il y en a certains, on est un peu déçus. Il y en a certains, on est contents. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Je suis très contente de ce trailer. Après, je dois vous rappeler quand même qu'il y a eu plein de trailers pour des live-action qui étaient très bien. Et le rendu était catastrophique. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je veux pas partir non plus trop confiante. Même le trailer pour SNK à l'époque était très bien. Le trailer pour FMA était bien. Le trailer pour Bleach était bien. Le trailer pour Kobo Hipop était bien. Kobo Hipop, voilà. FMA, un enfer. SNK, un enfer. Donc vraiment, malheureusement, ça veut rien dire. Je pense pas que ça va être un flop. C'est sûr que ça va pas être un flop en termes de vue. Mais par contre, l'appréciation des gens, je me dis, ils peuvent pas rater. Ils peuvent pas faire ça sinon ce serait une apocalypse. Bon, après, tu me dirais, ils ont déjà raté Dragon Ball. Mais c'était à l'ancienne. Là, maintenant, on est tellement intransigeant que tu peux plus te permettre de faire ce genre de choses. C'est comme si tu ratais un live-action Naruto. Les gens, ils vont péter les plombs. Mais là, One Piece, t'en as tellement fait des caisses que du coup, si tu le rates, vraiment, ce serait une catastrophe. Les gens, ils sont en mode, ils font des clips, des shorts et tout machin sur les acteurs qui s'entendent bien. La com, elle est incroyable sur ce live-action qui fait que ça te met en confiance, t'es content, t'as grave envie. Si c'est pas ouf, ce sera une catastrophe. Vraiment, ce sera horrible. En termes de budget, ils vont se faire défoncer. On fera plus jamais confiance, même à une grosse production pour faire des live-action. Après, c'était Netflix aussi pour Death Note, donc bon. J'essaie de partir confiante et me dire que ce sera quand même un minimum bien. Je dis pas que ça va être incroyable, mais ça pourrait être un minimum bien, un minimum regardable et je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont être... Ils vont être saoulés. Je pense qu'ils ont quand même mis les moyens. En fait, on part sur une base de communauté qui est tellement en adoration sur One Piece que peu importe ce que c'est, il y aura quand même une partie de leur conscience qui va se dire c'est bien parce que One Piece, ça peut pas être pas bien. Tu vois ou pas ? Je le sais, je l'ai vu avec One Piece Red. Il est impossible pour certains fans d'avouer que One Piece Red, c'était pas ouf. Après, c'est chacun son avis comme d'habitude. Il y a une grosse partie de la communauté qui n'arrive pas à avoir 1% de défaut et c'est dommage. Et ça va faire ça aussi sur live action. Ils iront quand même chercher le meilleur du meilleur du live action pour toujours mettre du positif sur One Piece. Et même si, en vrai, un live action raté de One Piece, ça va pas entacher l'oeuvre. Ça ne change rien au fait que One Piece, c'est One Piece et que c'est génial. Mais si un live action est raté, vas-y frère, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Mais je sais qu'il y aura une partie de la communauté qui sera en mode non, ce sera bien parce qu'il y a Oda derrière, donc ce sera forcément bien. Tout ce que Oda touche, ça vaut de l'or. Bon, elle a fait une One Piece Red, c'est pas pour autant que c'était bien. Donc oui, c'est supervisé, mais frère, il a tellement de boulot, il doit terminer son manga. Oui, il valide des trucs, mais il a validé tellement de choses qui n'ont pas été ouf à mon sens que ça ne veut rien dire. C'est juste, je pense, pour rassurer les fans et pour aussi s'apporter une part positive directe à la sortie en mode, ça a été fait par Oda. Si vous osez critiquer, ça veut dire que vous critiquez Oda. C'est un peu toxique comme façon de faire, mais je sais que ça marche comme ça souvent en One Piece. C'est un peu ça. Genre, quand tu aimer une critique par exemple sur One Piece, je vois souvent des commentaires en mode, ah putain, ça crache sur Oda ici. Non ? Est-ce que quand, pendant des années, vous avez chié sur Naruto, mais il y a un manque de respect monumental. Est-ce que je vous ai vu dire Asashi sur Kishimoto ici ? Non. Donc, ce que vous faites avec les uns, il faut le faire avec les autres aussi, tu vois. Et c'est comme ça pour beaucoup, sauf pour One Piece, tu vois. Et c'est dommage. Mais en tout cas, moi, je pars quand même confiante. Je pense que le live action sera bien, sans plus, mais bien. Et s'il est mieux, tant mieux comme ça. Par contre, si c'est une catastrophe, oui, là, je serais déçue parce qu'en vrai, avec un trailer comme ça, tu pars quand même sur de bonnes attentes. Ils arrivent quand même à nous hyper et à nous rassurer. Donc, il y a une partie de moi qui reste toujours très très méfiante des live actions. C'est optimiste en tout cas. Oui. Mais ils font comment pour Chopper ? On n'est pas encore à l'arc de Chopper. Donc, on n'est pas encore sur ce truc-là et tant mieux. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce trailer. J'espère que vous avez kiffé ce petit live. Bisous tout le monde.